Musique 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 Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Youtube Aujourd'hui je vous reviens pour une vidéo test et il s'agit du test de la palette Naked 3 Donc en fait je n'avais pas cette palette auparavant et puis samedi dernier mon compagnon et moi on a été faire donc les magasins et il m'a emmené chez Sephora où il m'a fait de très beaux cadeaux donc il m'a offert le Naked Skin de Urban Bandicay que je n'avais plus donc le fond de teint liquide du démaquillant pour les yeux Sephora et alors la magnifique palette Naked 3 donc j'avais à choisir ce que je voulais donc il m'a donné un montant et il m'a dit vas-y tu choisis donc j'ai hésité à prendre la 3 ou la 1 et puis je me suis dit que la 3 c'est celle qui me tentait le plus depuis ces derniers temps donc voilà donc j'ai décidé de vous faire cette vidéo test de la Naked 3 et pour une fois c'est un test réel parce que d'habitude les palettes que je fais le test sont des palettes que j'ai déjà testé auparavant que j'ai déjà pu faire des maquillages avec ici j'avais pas encore tenté l'expérience donc ça a été vraiment j'ai fait le maquillage au pouf en choisissant les couleurs au pur et à mesure donc voilà donc cette palette j'ai décidé de la prendre parce que voilà ça faisait quelques temps qu'elle me faisait de l'oeil je me disais la Naked 3 quand j'ai pris les dupes donc de chez W7 je me suis dit que la Naked 3 c'était celle qui me plaisait le plus donc voilà j'ai sauté le pas j'ai pris celle-ci alors qu'à la base je déteste les teintes roses mais au final je trouve que ça met le bleu de mes yeux en valeur parce que j'ai les yeux bleu vert et tout au long du maquillage je me disais purée mes yeux ressortent bleu donc ça me plaisait bien cette palette-ci elle a des teintes plutôt rosées que l'autre que j'ai donc la Naked 2 elle a des teintes plutôt gris brun et la Naked 1 que j'ai encore de Victoria elle est aussi dans les teintes gris bleu brun etc celle-ci est plus originale parce qu'elle a des teintes rosées quelque chose que je n'avais pas dans mes autres palettes donc voilà sur le coup quand j'ai commencé à la regarder chez moi je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme maquillage avec ça risque d'être beaucoup trop rosé et au final aujourd'hui je trouve que ça donne des teintes vraiment très très belles et que ça fait justement ressortir les yeux bleus peut-être même les yeux verts pour certaines couleurs parce que comme on dit pour faire ressortir une couleur il faut mettre ça contraire et donc les yeux verts c'est le rose donc ça peut fonctionner maintenant il faut faire attention de pas trop abuser du rose sous le dessous de l'oeil sinon ça donne tout de suite un oeil fatigué un oeil malade ou comme si on avait pas assez dormi ou qu'on s'était trop frotté les yeux donc voilà ici j'ai fait un maquillage plus foncé parce que la teinte que je préfère enfin les deux teintes que je préfère sur cette palette c'est la dark side et la black hurt donc la semaine dernière j'ai posté enfin je pense la semaine dernière j'ai posté une vidéo sur les dupes des naked donc à savoir les palettes de chez W7 et à ce moment là je n'avais pas encore ma naked vu qu'on l'a acheté une semaine après donc ça fait deux semaines que j'ai posté cette vidéo donc ici je vais vous montrer de nouveau quand même pour que vous voyez un petit peu à quel point elles sont ressemblantes donc la naked, la W7 donc on voit vraiment que ce sont des copies pures et simples donc les teintes à l'intérieur sont quasiment similaires bien que je trouve que sur la 3 au final c'est celle qui ressemble le moins parce que les couleurs sont pas vraiment les mêmes mais voilà donc ça fait de nouveau au début je m'étais dit que je donnerais la W7 à quelqu'un maintenant voilà je trouve que non parce que vu que les teintes ne sont pas les mêmes ça vaut pas la peine mais donc comme ça vous pouvez vraiment voir que ce sont des copies donc si jamais j'ai fait un article aussi sur les palettes donc allez les voir il y a des photos, des swatchs etc donc ce sera beaucoup plus pratique voilà donc je vais pas blablater plus longtemps cette palette-ci on peut la trouver chez Sephora parce que moi je suis belge donc on a été en France avec mon compagnon donc je l'ai trouvé chez Sephora en France et vous pouvez la commander bien entendu sur le site internet en magasin elle m'a semblé plus chère que sur le site donc sur le site elle est à 47 euros je pense et en magasin elle était à 49 donc ça m'a semblé un petit peu bizarre puis je me suis dit au moment de la Saint Valentin certainement qu'ils haussent les prix etc donc voilà je pense que j'ai à peu près tout dit sur cette palette voilà donc si le tutoriel maquillage du maquillage que je porte actuellement vous intéresse je vous laisse regarder je commence par appliquer ma base pour paupières sur l'ensemble de ma paupière mobile je commence par appliquer la teinte Dark Side avec un pinceau fluffy sur la paupière mobile donc je l'applique dans le coin externe de mon oeil et je viens bien l'estomper ensuite je vais l'appliquer aussi sur le coin externe de ma paupière inférieure je passe ensuite à la teinte Mooner que je viens appliquer dans le centre de ma paupière mobile donc j'en applique assez généreusement et je fonds bien les deux couleurs ensemble j'applique la couleur Strange dans le coin interne de mon oeil au-dessus et en-dessous et sous la ligne des sourcils et la teinte Layer sur le centre de mon oeil en-dessous j'applique ensuite la merveilleuse teinte Black Heart dans le coin externe de mon oeil je viens d'appliquer vraiment un tout petit peu de façon à ce que ça fasse un joli ombret et je termine par la teinte Dust pour illuminer mon oeil donc j'en applique dans le coin interne de mon oeil au-dessus et en-dessous et j'en applique également sous la ligne des sourcils je trace mon éternel thread eyeliner avec le liner 16h de chez Bourjois j'applique un crayon blanc sur la muqueuse inférieure de façon à donner plus éclat à mon regard et éviter que le rose n'ait le dessus sur mes yeux je courbe mes cils et je vais appliquer mes deux mascaras favoris donc il s'agit de celui de chez Catrice et de mon habituel de chez Bourjois je fixe mes sourcils avec mon magnifique fixateur de chez Catrice j'applique mon bronzer de chez I Love Makeup donc c'est le Summer of Love et donc je l'applique comme la forme des trois oeufs j'applique mon magnifique blush de chez The Balm donc c'est le Frat Boy je l'applique généreusement et je termine les visages par mon highlighter de chez The Balm également donc c'est le Mary Lou Menizer pour mes lèvres j'utilise le crayon à lèvres de chez LR Color que j'applique sur l'entièreté de mes lèvres et ensuite je vais venir appliquer mon magnifique rouge à lèvres de chez Bourjois donc il s'agit d'un édition Velvet et c'est le 9 donc c'est le Happy New Year et voilà c'est terminé voilà c'est tout pour ce tutoriel j'espère qu'il vous aura plu j'espère également que cette vidéo vous aura plu donc elle est un petit peu spéciale parce que normalement je ne poste plus de vidéos le mercredi maintenant j'avais vraiment envie de vous tourner cette vidéo et je me disais vu que j'ai encore une autre vidéo prévue pour dimanche ça voudrait dire la semaine prochaine et je vous réserve encore une surprise pour une autre vidéo donc je me dis ça fait vraiment très long donc j'avais vraiment envie de vous poster cette vidéo aujourd'hui donc mercredi mais il y aura quand même une vidéo dimanche donc ce sera une vidéo qui parlera de moi donc en fait c'est un tag de 50 choses sur moi j'ai été taguée par mon amie Florence donc le Dahlia Rose et voilà je me réjouis de faire cette vidéo bien que je n'ai encore pas pensé à mes 50 points sur moi donc voilà en tout cas une vidéo parlera ça c'est certain de mon achat d'hier donc il s'agit de la palette Voyage donc c'est la Balm Voyage que je me suis offerte hier donc elle est trop trop jolie je vous la montre vite fait donc il y a des ombres à paupières et des rouges à lèvres mais je vous cache tout ça et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau test de cette palette-ci avec un maquillage à la clé retrouvez-moi sur les réseaux sociaux donc mon site internet avec sa rubrique blog mon Instagram ma page Facebook et mon Twitter voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous souhaite un merveilleux mercredi et je vous dis à dimanche Musique